et salut tout le monde on se retrouve pour l'analyse du nouveau personnage qui est en bannière limitée et karuga j'ai invoqué en off je me suis dit allez pourquoi pas et pourquoi pas faire des petits singles à droite à gauche je les droppe au bout de cette single je n'ai pas récord parce que je me suis dit ça servait à rien et du coup on va partir sur l'analyse du personnage je l'ai monté à 160 000 de puissance il est là niveau 32 malheureusement j'ai pas encore les ressources nécessaires pour le monter niveau max mais assez suffisant pour faire l'analyse du personnage pour savoir si il est bon en pv ou en pvp ou les deux et c'est parti tout d'abord on fait un petit tour là je l'aime quasiment max et bon j'ai déjà monté à son maximum il reste que le bas à monter là bon faut que je monte là il faut que je débloque aussi mieux les équipements niveau 4 mais bon là n'est pas de problème là j'ai équipé avec cet item qui permet d'augmenter la défense bon c'est 11,9% de défense supplémentaire et 4% de également de défense si je ne dis pas de bêtises et en fait pourquoi je le monte vous allez comprendre pourquoi j'ai équipé avec cet item et sert que monte la défense et en fait il n'y a qu'une seule raison et que en fait le perso est vraiment très très faible vous allez comprendre enfin très faible il est fragile il est fragile mais en termes de statistiques physiques je pense qu'on auto attaque il a les dégâts les plus élevés ou identiques à je dirais luxus luxus qui a de stade global assez offensif dans son ensemble et que le qui lui permet de mettre au top de sa forme en au top de la charlise quoi en termes de dps pantame dc ou quoi enfin bref on va le tester ici voilà tc si du coup que font ses compétences sa première compétence permet d'attaquer en directement en roulades vous allez voir par vous même son passif réduit les dégâts de tous les mobs de 14% est également la vitesse de déplacement voilà ils sont réduits là c'était la troisième compétence qui permet de faire des dégâts de zone là on a contre type du coup c'est normal que je prenais un peu cher et comme je disais la troisième compétence permet de regrouper voilà elle est morte c'était comme je lui disais c'était ça son problème de regrouper de repousser les adversaires comme je disais c'était ça son problème à elle et que le perso est très très fragile même s'il fait de gros dégâts le perso nécessite énormément de défense et de régène j'ai équipé avec comme je disais c'est cette petite coupe je voulais être enfin dorard et serre pour cette raison et surtout que quand je suis réduit à moins de 20% j'ai une invincibilité qui dure une seconde du coup c'est positif pour pour cette unité on va retaisser une nouvelle fois comme je disais la première compétence permet de faire des dégâts d'augmenter ses dégâts grâce à son passif qui réduit les dégâts de l'adversaire on refait la deuxième compétence qui est un enchaînement de combos plus un dash et une vague de mana vague de magie qui est envoyé permet de lui conférer d'abord à elle un bouclier très léger de silence des adversaires touchés du coup de les interdire d'utiliser leurs compétences et un petit shield qui est très très léger pour pour au cas où se contrer la prochaine compétence qu'elle reçoit en pleine tête la troisième compétence qui est une attaque à eux qui regroupe et qui repousse les dégâts les adversaires les mobs ou les ou les ennemis au cas où au cas où bien sûr s'ils ne meurent pas voilà et là on repousse en groupe un délire de d'attaque vortex le perso est bon en termes de dps c'est très bon mais le perso nécessite un perso un second soutien 1 dans la team un délire de perso qui permet d'augmenter sur la défense soit d'augmenter enfin de 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 le soigner et à l'heure actuelle la seule unité qui permet de soigner et wind j maintenant on va aller tester cette unité bien sûr en juste avant toute chose vous avez bien vu que je suis au chapitre 9 on a bien testé l'unité sur un niveau adéquat et non un pas et non un niveau médiocre ou trop élevé ou bien sûr que ce soit potable on l'a essayé sur des mobs à contre type et à bon type là on va laisser sur le pvp d'ailleurs un seul essai c'est nickel ok à ya queen ici ok on va pas tenter queen parce que j'ai l'argent plus de puissance que lui ça sert à rien j'ai 500k le mieux c'est que le plus testé sur lui vu qu'il a 360 cas et qu'il a des unités il me pose problème les unités qui me pose problème son racer et maca off maca off qui insiste il ya un système de auto cible sur sa deuxième compétence et sa troisième compétence et un sujet pas de bêtises c'est non ça c'est son ultime une fois c'est le l'histoire dans la loi des faits que je dis la loi des faits du coup le mieux c'est de commencer avec voilà vous voyez là il a directement commencé avec son ultime là je silence j'enchaîne avec ça et l'ultime je remonte mes dégâts bon le problème reste toujours identique 1 le premier reste toujours le même que l'unité très fragile il ya un autre défaut que j'ai pu relever sur l'unité ce que sur ces quatre compétences il y en a deux qui malheureusement sont inconvénients par rapport au fait qu'elle soit qu'elle reste statique en fait quand l'utilisent quand il utilise et ça c'est problématique on va switch parce que sinon on va crever le but sur ça voilà voilà est ce qu'il faut invoquer maintenant sur cette unité de mon point de vue il serait préférable d'attendre gelal ou encore leo qui seront largement plus concluant et plus potable dans leur kit de compétences et de passifs surtout que gelal comme vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo permet de stun sur une plus longue durée de faire des dégâts de zone sur les trois quarts ses compétences et enfin sur les trois quarts bien sur trois compétences sur quatre ou même sur quatre compétences sur quatre en fait toutes ses compétences permettent de faire des dégâts de zone surtout qu'il a une compétence qui repousse qui regroupe une autre qui regroupe et l'autre qui stone et une autre qui fait des dégâts en zone et ça c'est un bon ça sera je pense seulement sur le papier de ce qu'on a pu voir l'unité sera bonne en pv pour qu'il est rapidement les pour justement qu'il est rapidement les les waves du coup on va aller ici on va la retester sur ce dernier essai sur ce sur ce niveau en fait ce qui est bien avec cette unité c'est que son passif duquel réduit pour les zones qui réduit la défense et enfin elle réduit la vitesse de déplacement elle permet juste de réduire la vitesse de déplacement et du coup de regrouper les toutes les tous les meubles qui arrivent et du coup de faire de profiter un maximum des dégâts de zone voyez ça permet bien sûr d'être tranquille j'aurais pas dû l'utiliser sur ça parce qu'il y avait qu'un seul mob là on va switch parce que parce que cette compétence est meilleure pour lire l'ultime ok on va attendre un peu voilà et là on va refaire ça voilà là en vrai je peux reçus sur et karoga et enfin il taroga plus tôt là je regroupe même les meubles qui sont derrière moi la hitbox est vraiment intéressant dans son ensemble comme vous l'avez vu et là ça prend quasiment toute la zone c'est ça qui est bien malheureusement c'est un contre chip du coup les dégâts ne sont pas concluant quoi ah j'ai utilisé dans le mauvais sens mais bon tranquille on va juste faire ça on va rebasculer sur lui pour pour clair un peu plus rapidement et voilà j'ai perdu malheureusement et comme j'ai dit son problème vu qu'elle reste statique sur sa compétence victime et qu'elle met un peu temps à l'utiliser elle reste reste très facile de la cibler en fait et du coup voilà est ce qu'il faut invoquer comme je lui dis non il ne faut pas invoquer faut garder pour justement djelal ou leo ou djura djura qui lui aussi est très intéressant vous allez voir par vous même que le perso propose quand il sortira d'ici je pense 15 jours grand maximum je vous dis sur ce ciao et à la prochaine petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir et peace et